Bonjour, je vous propose une panna cotta de yaourt avec son coulis de fraises. Pour faire la panna cotta avec son coulis de fraises, il vous faut 250 g de fraises, 1 cuillère à soupe de citron, 2 sachets de gélatine en poudre, 3 yaourts brassés nature, 5 cuillères à soupe de sucre et 100 ml de lait. Nous allons commencer par faire tiédir le lait au micro-ondes et on va ouvrir les sachets de gélatine, les mélanger à 3 cuillères d'eau et les laisser gonfler pendant une à deux minutes. Donc après deux minutes de pause, la gélatine a bien gonflé. Voilà, ça fait vraiment une espèce de petite compote. Vous allez rajouter le lait qui a chauffé, qu'a tiédit. Donc vous mélangez bien. Vous le versez entièrement. Vous mélangez bien. Le temps que ça se dilue bien, on va le mettre de côté. On va prendre notre plat. On va mettre les 3 yaourts. 3 cuillères à soupe de sucre et on va fouetter. Donc on a fouetté le yaourt avec le sucre. On va y rajouter le lait qui est où la gélatine s'est bien diluée. Et on va bien mélanger, bien fouetter, que ça fasse quelque chose de très homogène. Donc on a fouetté le yaourt, le lait, le sucre. Donc là c'est prêt. On va le mettre dans un plat carré. Moi je l'ai chemisé parce que j'ai peur que ça colle un peu. Donc là on le verse sur 3-4 cm. Et on va le mettre pendant 4 heures au réfrigérateur. Là nous allons faire le coulis. Donc vous avez besoin des 2 cuillères à soupe de sucre, des 250 g de fraises et du jus de citron. Donc pour ça on met les 250 g de fraises dans le blender. Le jus de citron. Donc on fait attention de ne pas faire tomber de pépins. Donc l'équivalent d'une cuillère à soupe. Le sucre. Et nous allons tout mixer. Quand votre coulis est passé au mixeur, vous le mettez dans un tupperware et vous le réservez au frais. Ma panna cotta a prise. Je vais pouvoir dresser. Ma panna cotta est prête à être servie. Bon dessert. Merci. 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 Merci.